Coucou et bienvenue dans votre tirage pour nos amis. On va faire là les cancers. Cancer pour le mois de mai. On est parti. Oh c'est bien ! Bon là je vous le dis tout de suite, on va sortir. Ah 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 ! Pardon ! Ouais, il y a quelque chose avec quoi on coupe. Et on célèbre. On aura des trucs à célébrer en sortant. On a l'impression qu'on sort de tôle. Alors il y a peut-être une baisse justement au niveau du travail, mais il y a certains qui ont réussi à maintenir un cap heureux chez les amis cancers. On sait qu'ils sont sensibles, super efficaces. Donc on a pu garder d'excellents contacts avec sa clientèle. Pour les gens qui sont en contact avec la clientèle ou avec un portefeuille de clients. Voilà, donc on a à peine une petite baisse. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des choses qui ont été comprises justement pendant ce mois d'avril à propos de choses qui étaient cachées. Et ici, ça vous a ouvert les yeux sur un équilibre, une nécessité de rééquilibrer vie pro, vie perso qui vous donne un nouveau départ sur le plan professionnel. Et ce n'est pas avec n'importe quoi, c'est avec le roi. Donc, pardon, ici c'est un nouveau départ passionné. Ici, on met de la tempérance, de l'eau dans son vin. Donc, on répartit autrement l'énergie entre sa vie pro et sa vie perso. Que vous soyez une femme, madame, ou que vous soyez un homme, monsieur, ou l'inverse si vous voulez. Alors, ici, on nous parle de quoi ? On nous parle de quelqu'un qui s'applique, qui est passionné par son travail. Et ici, on parle de quelqu'un qui voit le résultat. Donc, je vous dis une légère baisse et encore. Le truc, c'est surtout qu'on va changer, qu'on est prêt pour autre chose parce que là, vous êtes quasiment arrivé au maximum. Ici, on vous dit célébration, célébration d'une rupture. On va couper avec quelque chose. Alors, il y a une célébration de quelque chose, la rupture, elle est par deux fois. Ici, on va y aller, comment dirais-je ? Ça va être peut-être un petit peu impulsif. Là, on vous dit de maîtriser vos instincts. Il y a quelque chose qui va être fêté. Mais peut-être qu'on va couper aussi avec des gens, peut-être avec lesquels on travaillait. En tout cas, c'est peut-être ici, on sait que les cancers sont super sensibles. Vous allez peut-être couper avec des gens avec lesquels vous n'en pouviez plus de faire des ronds de jambes parce que vous étiez obligés de bosser avec. Donc là, on vous dit de... Alors, en même temps, j'ai envie de vous dire faites-vous plaisir, mais sans trop vous lâcher. Ne vous grillez pas quand même. Ici, on nous parle de fusion, d'union avec vous-même. Purée, c'est dingue. On est à Pâques, là, et j'ai déjà les doigts qui gonflent. C'est comme si on était en été, quoi. Il fait chaud. Les gens commencent à être énervés. C'est fou, hein ? Alors là, on parle d'un pacte éternel sur lequel il y a eu de la lumière. C'est un nouveau départ. Alors là, pour certains, s'il y avait des... On change quelque chose dans sa manière de recevoir. Là, on voit que c'est un nouveau départ. Et c'est un nouveau départ. Ça peut être même avec la même personne. Mais alors là, on tombe les masques. On se rend compte qu'on n'a plus besoin de jouer à être quelqu'un d'autre. Et là, ici, par rapport à quelque chose d'éternel, justement, les masques tombent. Les illusions s'en vont. Et on est clair sur qui on est. Mais j'allais dire à poil, hein. Là, vous voyez, cette femme, elle a à peine un petit peu de cils. Ça me fait penser... Ça me fait penser au concert tout court, hein. Avec un petit coup de chimio, là. Et du coup, on se retrouve nu comme un bébé, nu comme un verre. On va en mettre une carte là-dessus. Ouais, on dit qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, là. Alors, est-ce qu'il y a un coup de foudre ? Non. On parle de désert. Il y a une réflexion. On peut nous... Ouais, là, on comprend des choses qui ont mis du temps. Il y a une reconnexion avec soi-même. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de... Ouais. On va se rendre compte de certaines choses, là, liées au passé. Par rapport à l'illusion, il y a un contrat. Par rapport à ça, il y a pas mal d'émotions. On va aller vers une réussite. Réussite d'un contrat personnel, mais il y a des choses qui sont comprises et qui sont peut-être... J'allais dire, pas si évidentes que ça à digérer, parce qu'il y a des choses à comprendre. Alors, on va regarder ce qui se passe en toile de fond. Ami cancer, ascendant cancer. Pour le mois de mai, bateau phare, dos de deck, l'étoile éternelle avec le conseil. Et celle que j'ai laissée par terre, c'était au-dessus de la tempête. Donc, à la fois, on nous dit, en carte centrale, que si vous avez des conseils à écouter, écoutez-vous à mes cancers. Guérison personnelle et planétaire, on est dans une élévation de vibration pour tous, dans laquelle vous faites partie, et comme vous êtes super sensibles, voilà. Mais on me dit qu'en faisant le vide autour de vous, là, sur plusieurs plans, ça va aller. En fait, ça vous fait du bien, vous, amis cancer, là, de vous vous retrouver. C'est une véritable renaissance de vous retrouver. C'est limite, il ne va pas falloir vous forcer à ressortir. Vous le vivez bien, contrairement à certains autres. Vous le vivez hyper bien. Oh, beaucoup de protection encore. Là, on s'élève dans une entreprise. Pour moi, ça peut être une entreprise perso. Ça peut être une association. Vous étiez déjà super bon dans ce que vous faites. Là, vous allez vers vos clients fétiches. Ou c'est carrément vos meilleurs clients qui vous embauchent, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire vos clients de rêve. Là, il y a des cancers qui vont se faire plaisir au niveau de la famille, au niveau de la spiritualité. En fait, ils ont gagné une lutte. Là, la clé, c'était de gagner cette lutte par rapport au regard extérieur. C'est-à-dire, là, en fait, vous savez. C'est marrant. Je vous dis des trucs avant de lire les cartes. Ou alors, je ne sais pas comment je fais comme ça. Là, en fait, vous savez dans quoi vous êtes super, super merveilleusement bon. Et ça vous est complètement égal que des gens soient jaloux parce que vous vous faites des cocouniètes en or dans ce que vous faites très bien. Vous êtes un expert dans votre domaine. Vous êtes un des meilleurs. Et vous, vous en vivez très bien. Et c'est... Enfin, vous considérez ça comme normal. Et du coup, vous pouvez profiter de votre famille. Ici, vous faites partie des gens qui vont switcher rapidement. Vous allez bosser, j'allais dire, beaucoup moins dans votre journée. Mais par contre, ça va vous rapporter beaucoup. Parce que vous faites de l'excellent travail. Ici, il va y avoir des courriers d'élévation de l'entreprise qui vont mettre en valeur vos capacités. Et il y a une connexion avec votre spiritualité qui est déjà faite. Hop ! Et j'avais un petit peu oublié ça. Et voilà. Et vous êtes... Ça peut être un boulot dans le conseil. Dans le conseil, dans un de vos domaines d'expertise. Alors, ce n'est pas dans un. C'est dans votre domaine d'expertise. Alors, ça peut être aussi à la réunion de deux de vos domaines d'expertise. Ici, donc, on a un message. Peut-être une offre possible. Puisqu'on a vu qu'avec vous, on pouvait bosser peut-être mieux qu'en direct. Ici, on tranche avec quelque chose au niveau de l'entreprise. Donc, c'est avec ce qu'on ne voulait plus. Et là, on a une clé. On a une clé par rapport à des combats. Il n'y a plus de combat. On sort du combat et on ancre quelque chose. On arrête aussi le combat par rapport au regard de l'autre. Et là, il y a quelque chose qui se transforme parce qu'on a gagné en spiritualité. Et aussi, on est capable de dire ce qu'on aime. Là, amis cancer, ascendant cancer, lune en cancer, vous n'avez plus peur de dire « J'aime ça. » « Je veux ça. » C'est fou. Ce n'est pas moi qui parle. Ici, par rapport à des nouveaux projets, il y a quelque chose qui est protégé. Et on vous dit que maintenant, la voie est libre. Et vous avez le droit de dire « Je... » « Ouais. » « Hé, Maurice, je veux faire ce projet avec toi. » Eh bien, écoute, c'était notre rêve. Ici, vous allez kiffer, amis cancer, mais c'est peu de le dire. Vous allez prendre votre pied sur le plan professionnel. Et c'est exactement tout ce que vous attendiez de la vie. Parce que vous êtes capable maintenant de reconnaître. Pour moi, ici, vous coupez avec quelque chose du passé. Et le combat, c'était que vous n'arriviez pas à reconnaître votre valeur. Là, maintenant, vous êtes open. Les gens, ils vous disent en quoi vous êtes bon. Vous savez, ça me rappelle le mec qui allait taper sur les tuyaux là et qui disait « Ça fait tant. » Ben, c'est exactement ça. Vous allez taper sur le tuyau et vous dites « Ça fait tant. » Et il n'y a pas de problème avec ça. Argent, bonheur. Donc, vous voyez, on a la lune, le soleil. Donc là, on a l'ombre et la lumière. Il y a l'équilibre pour moi. Enfant, tiens, s'il te plaît. Donc là, si vous avez des enfants en bas âge, ça veut dire qu'en plus, vous avez le temps. Vous avez non seulement les sous, les moyens, mais le temps de vous occuper de vos enfants, de votre famille, de faire des projets, de vivre. Ici, on parle d'une victoire sur vous-même par rapport à des nouveaux projets. Il y avait des trucs qui étaient bloqués dans votre vie parce que vous vous disiez ceci, cela. Il y a quelque chose de nouveau dans votre manière de recevoir. Vous simplifiez les choses. Vous simplifiez les choses. Vous vous facilitez la vie. Oh, ami cancer ! Ami cancer, jusque dans votre sexualité, dans votre manière de concevoir les choses, tout devient simple. Bon, là, vous savez comment on fait les enfants. Donc, c'est bien. C'est comme ça que ça se passe. Ici, on nous parle de famille. Certains vont faire carrément une famille. Donc, oui, on vous confirme, c'est bien comme ça que ça se passe. C'est beau. Donc, l'enfermement vous fait prendre conscience de quoi ? C'est marrant parce qu'ici, on avait la réussite, le nouveau départ. En dos de deck, on a une fatalité par rapport à quelque chose. C'est marrant. Il y a, dans votre vie, il y a peut-être eu un retard. Et là, on vous dit que la fatalité, c'est qu'il y a une crise qui fait que les choses vont se rééquilibrer. C'est-à-dire, pour moi, la fatalité, ce n'est pas quelque chose de grave dans ce cas. C'est que le truc, c'était surtout le retard. Mais là, vous récupérez un équilibre par rapport à ce qu'il vous foutait dedans. Et là, le fait d'avoir eu du recul, on prend de la hauteur, on est centré sur soi ici, sur son nombril, sur son kiki, sur sa manière de créer sa vie. Et le fait d'avoir autant de recul vous permet d'atteindre la victoire. Abondance d'amour, manière de concevoir sa vie, de générer les choses, de faire des projets. Cet enfermement a été hyper fructueux dans votre manière de recevoir les choses, de recevoir les messages. Ah oui, moi j'y vois du positif. C'est comme si cet enfermement vous avait permis d'avoir une victoire en amour. Ou de prendre enfin conscience de l'importance de l'amour. Ici, peut-être que la sexualité soit était une activité récurrente, soit était au centre de vos pensées. Mais c'est surtout le fait de générer une famille, de générer des projets, de se rendre compte de ce qu'est l'abondance pour vous. Ici, pour moi, c'est ça. Et on change de manière de voir les choses. C'est comme si on changeait de perspective. Et c'est vraiment dans la manière de s'envisager en famille. Peut-être que certains, là, pour le coup, ont été enfermés. Alors là, on peut être enfermé avec sa famille et passer un bon moment. Mais ici, je ne sais pas. C'est comme si quelque chose avait été scellé. Pour moi, ça, c'est une chance. La tuile qui est tombée dessus, là, c'est une chance. Elle est juste tombée en retard parce que vous n'auriez plus... En fait, vous vous rendez compte, la seule fatalité, c'est que vous vous rendez compte que ça aurait pu être beaucoup plus tôt. Vous avez peut-être un peu souffert pour arriver à ces compréhensions-là. que la famille était aussi centrale dans votre vie. Vous n'auriez pas imaginé. C'est con, hein ? Parce que vous le saviez déjà, mais vous ne saviez pas comment ou à quel point. Mami blonde. Mami blonde va aux écureuils. Élévation, m'a dit donc. Wow. Si vous êtes femme, vous vous transformez en homme. Ouh là 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 là. Oh. Nan, 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 nan. Ouais. Ouais là, on nous reparle de ce dépouillement du regard des autres et de la jalousie. On est dans l'indépendance. C'est des choses qui nous ont pris du temps aussi. Tiens, alors là on vous dit que vous vivez peut-être sur vos deniers ou que vous êtes en train de faire vos comptes et que vous vous rendez compte de la richesse de certaines amitiés et puis d'autres dont vous allez vous dépluyer. Ici, par rapport au centre de ce qui est important pour vous, il y a la loyauté, la fidélité et vous vous rendez compte de ce que vous avez construit et que ça vous apporte la paix. C'est peut-être aussi par rapport à l'amitié ou à la personne qui est dans votre vie ou à quelqu'un qui vous accompagne, avec qui vous avez un lien particulier. Tiens, on va voir. On nous parle de quelque chose qui se serait peut-être bloqué en hiver et on nous dit qu'il y a peut-être un choix à faire. Il y avait peut-être un choix à faire dans une forme d'élévation et il y a eu peut-être des imprévus. En tout cas, on nous dit que tout ça, ça va ramener un équilibre. Il y a eu peut-être une discussion à propos de l'équilibre avec une amie, avec quelqu'un qui vous est cher, avec peut-être une sœur. En tout cas, il peut y avoir aussi une histoire de famille, j'allais dire plus grand angle, avec une maman, avec une grand-mère, avec quelqu'un qui nous accompagne pour comprendre notre valeur, nos richesses. Ici, en tout cas, vous avez les valeurs, la paix au niveau de l'inconscient. Et au niveau du conscient, il y a ce qu'on a construit et il y a ce dépouiller de certaines choses par rapport au regard des autres. Peut-être que vous vous rendez compte que vous vous êtes... Waouh ! Amour ! Que vous vous êtes trop fié au regard des autres. Paix ! Que vous vous êtes trop fié au regard des autres, en fait, pour vous construire. Vous n'aviez probablement pas assez confiance en vous et maintenant, vous le comprenez. Ici, on nous parle d'amour, de paix, d'amour et de paix. D'amour, de paix et de prendre du bon temps, là. Vous allez voir des amis et vous allez vraiment... Vous avez déjà fait votre checklist, hein. Là, on est au mois d'avril, il y en a qui ont déjà fait leur checklist. J'ai envie de voir un tel, j'ai envie de voir un tel. Et finalement, ces gens-là me suffisent. Ça me va très bien. Et là, vous allez vraiment mettre en place tout votre plan que vous avez fait au mois d'avril pour être heureux. Donc ici, il y a des rencontres parce qu'on s'est reconstruit, on s'est recentré sur soi-même. Et on va, je ne sais pas comment dire... Ici, pour moi, les honneurs, ça me parle de dignité. On est digne de ses projets. Digne de soi, on se rend compte que... Pour certains cancers, on se rend compte qu'on n'a plus rien à prouver, en fait. On a juste à vivre. La renommée est déjà là, qui vous permet d'avoir une certaine paix. Il y a une passion que vous voulez peut-être mettre en route au niveau inconscient ou à moins que ce soit. Quelque part, il y a des gens qui se sont complètement connectés à l'amour et à la passion. Et ensuite, avec la paix, la famille, le fait de faire des grandes tablées, là, on est sur quelque chose en plus centré sur vous. En fait, là, si vous voulez, c'est marrant parce que vous êtes centré sur votre manière de recevoir les choses, avec beaucoup plus de paix, avec beaucoup plus de distance, de tranquillité. Et à la fois, vous êtes aussi sur le fait d'être profondément en paix, d'être capable de vous reconstruire en permanence, et aussi centré sur votre plan, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous. Et là, ici, on est dans la découverte. Pour moi, c'est la découverte de soi. Et c'est comme s'il y avait un nouveau vous qui était en train de se créer parce que vous avez complètement... C'est marrant, il y a encore l'élévation, hein. Parce que vous avez complètement laissé aller les choses de votre passé, là. Et le fait de déblayer, 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 vous permet de créer. C'est comme si vous aviez une deuxième vie, c'est... Oh, excusez-moi. Un renouveau complet. Complet. Alors, mes amis cancers amoureux. En dos de deck, on a un petit peu de schizophrénie. Vous, vous pouvez être dans l'éveil et votre moitié dans le stress. Parce que du coup, vous êtes un petit peu déconnecté. Mais bon, on sait que c'est des moments délicats à passer. Donc là, on a quand même beaucoup de gris, il y a beaucoup de mental. On peut se poser beaucoup de questions. Bien qu'on sache qu'en toile de fond, il y a quelque chose de beau, il peut y avoir en amour beaucoup de prise de tête parce qu'on a l'impression qu'on ne se comprend plus. À part le fait que vous soyez en éveil. Bon, là, il y a une personne qui est stressée en face. C'est des circonstances qui peuvent être stressantes. Il y a pu y avoir des choses qui se sont passées qui n'ont pas été... Il y a peut-être pu y avoir des problèmes de communication et de compréhension. Ici, on vous dit surtout, surtout, que ce soit pour vous ou pour votre moitié, de sortir de « je ne suis pas assez bien » ou « t'as vu à côté d'elle, à côté de lui, etc. » Et là, oh là 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 ! Il peut y avoir de la culpabilité. On a la culpabilité en dos de deck, avec les prises de tête. Donc, n'oubliez pas qu'en culpabilité, on vibre bas. Ici, derrière, on a l'épanouissement. Donc, soyez tranquilles. Ici, on a l'âne de Buridan avec la schizophrénie. C'est-à-dire, vous pouvez vous mettre la pression de dire, il faut choisir entre ça et ça. Lâchez ça. Lâchez ça. Vivez heure après heure, minute après minute. Soyez vrai. Soyez vous. Et ça va aller. Là, c'est le passage avec l'éveil. C'est quand même un petit peu délicat. Les énergies en interaction sont la transformation. On tranche les illusions. Et ça peut être difficile d'atterrir dans ce nouveau monde, pour vous, en interaction avec l'autre. C'est peut-être pas super facile. On va regarder un petit peu ce qui peut se passer chez l'autre. Oh, ça va. On dit que l'autre est conscient d'être le créateur de sa propre... Ouais. Là, on vous dit que les énergies en interaction, c'est l'amitié. Et on vous demande de lâcher prise sur la comparaison. Il y a un lâcher prise à faire. Oh là là, regardez-moi ça. Lâcher prise, lâcher prise. Donc, c'est le meilleur conseil. Lâcher prise, c'est arrêter de vouloir quelque chose. On lâche. On décrispe. On relaxe. Ayez confiance. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Chantez-vous aussi en franglais. Inventez les mots. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Si j'avais voulu, j'aurais pas trouvé mieux. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Alors, et ici, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à changer, de changer ce qui est hors de notre contrôle. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc ici, on vous rappelle, le temps, que le temps n'existe pas. Ne faites pas trop d'efforts aussi, c'est aussi ce qui est noté. Alors, le message des anges. Ici, on vous parle de sagesse. On vous dit tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est d'avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Vous êtes également dans des énergies de guérison. On vous demande de sentir la présence et l'amour inconditionnel de vos anges pour vous. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'était des cartes vertes. Donc, vous êtes en train de guérir en même temps. C'est comme si vous étiez en train de nettoyer des choses en même temps que la planète. Amis Cancer, je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne de Didi. Merci. 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 Merci.